Saint-Emilion a l'air d'être en état de siège ce matin. Des feux comme ceux-là, on en voit partout. Je ne sais pas si vous apercevez un petit peu plus loin, il y a des petites torches dans les vignes et puis surtout le bruit de cet hélicoptère qui survole à quelques mètres d'ici un vignoble qui survole à une altitude très basse ce vignoble pour brasser l'air, pour réchauffer les vignes. Alors pour le moment, la température ici est de 2 degrés mais nous arrivons au moment le plus délicat de la nuit en quelque sorte, le moment où le soleil se lève. Venez, on va essayer d'aller voir Renaud qui était en train d'alimenter ses feux il y a quelques instants. Renaud a passé sa deuxième nuit blanche ici et pour les vignerons, c'est très compliqué parce qu'ils ont tous en tête le gel de 2017 où ils ont tous quasiment tout perdu et puis il y a trois semaines, il y a eu un premier épisode de gel. Renaud, comment ça se passe pour vous ce matin ? Ça ne se passe pas trop mal, a priori, il ne devrait pas geler. Donc sur ça, on est plutôt satisfaits. Vous avez réussi à sauver les mâles ? A priori, on est tombé à 2 degrés 4 ce matin, 2 degrés 3. Donc avec un peu de chance, on ne va pas geler. Il n'y a que l'herbe qui est mouillée. Donc pour le moment, les feuilles, l'eau ruisselle dessus. C'est plutôt bon signe parce que sinon, ça devient blanc et là, ça gèle de nouveau. Pourquoi mettre le feu si ça ne gèle pas ? Alors pourquoi ? C'est préventif. À 4 heures du matin, on ne savait pas si geler. Et donc à 5 heures, il y avait 2 degrés. Donc j'ai décidé d'enchaîner. Et il ne me reste plus de paille. Donc le jour se lève. C'est plutôt bon signe, entre guillemets. Donc j'espère que ça ne se renouvelera pas demain. Vous avez l'air essoufflé, fatigué, vous transpirez. On vous souhaite bon courage pour le moment. Renaud a réussi à sauver les mâles. On va aller dans quelques instants dans un autre château. Un très prestigieux château, Angélus, qui protège ses vignes avec des éoliennes, vous verrez. J'ai demandé à Christophe Persson de rester avec nous à chez Chevalier parce que je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi l'hélicoptère est important et à quoi il sert. Il sert à rabattre finalement l'air chaud. Elle a tendance à monter, on le sait. Et il sert à rabattre un petit peu l'air un peu plus doux en altitude vers le sol. Finalement, c'est toujours au sol qu'il fait le plus froid dans ce type de situation. L'anticyclone bloque l'air froid vraiment au sol. Et donc cet hélicoptère brasse l'air comme on peut le faire finalement chez nous. Créer une couverture nuageuse, c'est ça ? Non, 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 c'est vraiment rabattre l'air chaud. Rabattre l'air chaud. Comme on le fait chez nous parfois avec des ventilateurs au plat. Et donc empêcher à tout prix les geler sur cette petite, sur cette parcelle uniquement de lignes. Exactement. C'est très localisé du coup. Merci pour ces précisions Christophe Persson.